bonjour à tous je me présente je suis Céline Céline Ficelle sur Instagram et Céline sur Ravelry et aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo spéciale châles parce que j'adore tricoter les châles j'adore encore plus les porter j'en porte beaucoup donc je voulais vous présenter ce que j'avais déjà tricoté fin mon top 10 on va dire plus ce que j'avais envie de faire prochainement et une petite sélection de châles un échevaux parce que j'aime bien faire des petits châles comme ça pour les cadeaux donc voilà donc tous les patrons je vais vous présenter ils sont en français il y en a qu'un seul qui va être en anglais donc je le préciserai bien entendu et donc c'est parti donc comme je vous avais dit dans mon épisode 2 moi ma découverte du tricot circulaire ça a été avec un châle donc celui ci fait pas partie de mon top mais j'avais envie de vous montrer quand même parce que même si je le porte quasiment plus j'y tiens donc voilà c'est un très grand châle triangulaire donc a été tricoté avec une seule pelote donc c'était une pelote de l'anagrosa à l'époque j'avais pas ravelry je connaissais pas ravelry donc j'ai pas du tout d'éléments donc je suis désolée donc voilà c'est un dégradé ça faisait un dégradé donc on partait d'une pointe de celle ci je pense je sais plus elle la tente du bas peut-être non c'était la pointe d'ici voyez même un petit fils qui il a vécu un donc voilà c'était juste je me rappelle pas du tout le patron c'était la dame en fait qui nous avait vendu la pelote à mon ami à moi même qui nous avait fait une photocopie du petit patron c'est un modèle gratuit je pense sur ravelry donc voilà c'était bas pour pour tricoter exprès avec cette laine là et oui j'ai oublié de vous dire ce que je porte aujourd'hui parce que c'est un très beau pull que j'aime beaucoup que j'ai testé du coup pour Nadia Crétin-Léchelle qui est sorti il n'y a pas très 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 longtemps donc moi je l'ai fait en version crop c'est le pull joli coeur donc avec une très jolie dentelle en forme de coeur qui se commence du haut vers le bas épaules tombantes et donc normalement la version originale c'est une version beaucoup plus longue et moi je l'ai fait en version crop pour mettre sur mes robes parce que j'aime bien donc je l'ai tricoté en mérissurie de Madeleine et Philibert coloris Varsovie qui est magnifique et c'est une très jolie très jolie laine un peu poilu mais pas trop et du coup épaisseur sport super pratique pour les petits pulls d'hiver mais pas trop chaud donc voilà alors je me tourne un peu parce que du coup j'ai mis tous mes toutes mes fiches ravelry pour bien vous dire tout donc on commence le top 10 de mes châles que j'ai que je préfère voilà donc le premier c'est le premier que j'ai tricoté après donc le tout premier découverte c'est le cosmic girl de Nadia Crétin-Léchelle donc le voici je vous montre j'espère qu'il y a assez de recul pour vous montrer il est très très long c'est un châle triangulaire mais asymétrique il a un côté qui est plus long que l'autre donc très simple modèle pour débutant sans problème puisque moi c'était mon deuxième châle tricoté un petit peu de dentelle mais pas compliqué des rayures de l'uni et une petite finition avec des petits picots voilà moi j'aime bien donc je les tricoter en deux couleurs différentes de laine à l'ouest c'est une j'aime bien alors c'est très rustique attention je connaissais rien du tout à l'époque donc moi j'ai vu que c'était des laines teintes à la main dans la manche moi j'adore la région de la manche enfin c'est mon pays préféré de France pays entre guillemets bien entendu et du coup je m'étais dit oh super c'est les moutons de la manche donc voilà j'avais acheté deux échevaux donc un coloris un peu rose comme ça et un naturel donc forcément c'est pas un beau châle classe mais il se tient super chaud et moi je le porte à la maison en fait il sent même encore un peu le mouton pourtant il a été lavé donc ça c'est un patron je vous ai dit de Nadia Crétin les chaînes tout à fait accessible aux débutants et il coûte 6 euros 31 donc number one ensuite mon deuxième alors ça c'est pareil c'est un châle que j'ai tricoté dans mes débuts peut-être un petit peu après l'autre mais quand même et coloré alors là pas du tout la même construction donc ça c'est le happy place alors je vais mettre la petite fiche happy place de Nadia Crétin les chaînes également on dit que c'est la reine des châles c'est pas pour rien enfin moi je trouve donc c'est une construction asymétrique donc là c'est pas du tout avec une arrête en fait voilà vous la voyez bien l'arrête centrale on commence par ce bout là en fait on commence là ce qui fait qu'il n'y a pas trop trop de mailles sur ce parce que même à la fin on arrive que c'est pas immense donc ça c'est en deux couleurs également avec une alternance donc de dentelle du nid de côte de rayures il est un petit peu plus compliqué mais pas mais accessible aussi aux débutants sans problème les explications sont top donc pas de souci moi j'ai pas fait la finition au picot cette fois ci j'avais pas envie donc j'avais fait un petit taille corde en plus c'était mes débuts donc j'avais envie d'essayer des nouvelles techniques donc c'est ce que j'ai fait pour la bordure je ne regrette pas du tout et puis donc je l'ai tricoté en deux laines donc en c'était de la laine tricot et stitch donc le coloris très coloré là c'est dreamy a et le celui ci c'est dark nikki le rose là je crois parce que c'est pareil c'est des veines que j'avais tout côté il ya très longtemps mais il me semble que c'est ça donc voilà le patron est également à 6 euros 31 et moi je pense que je le referai un jour parce que j'aime beaucoup cette construction là c'est vraiment je pense ma construction de châle préférée à tricoter à porter aussi mais au moins parce que je trouve que comme il ya un grand côté c'est moins facile de l'installer donc voilà pour le happy place ensuite en trois très grand châle très épais donc celui ci c'est le aster alès de malauré design je suis là je suis pas sûr de pouvoir vous montrer en entier donc c'est un châle triangulaire j'essaye de voir en même temps ce que je vous montre hop qui se commence d'un petit d'ici voilà et on dit on descend on descend on descend on descend donc ça c'est un châle donc je vous ai dit de malauré design qui est plutôt simple parce que c'est une alternance de une petite dentelle de l'unis des rayures et des petites côtes en bas donc rien de compliqué je les tricoter en en laine petit bout de laine donc qui n'existe plus qui ne teint plus la laine donc c'était la sweet island moi je les mets bien parce qu'elle était un peu épaisse un peu un peu plus rustique que la mérino classique j'aime bien cette qualité là et donc c'est le coloris vous avez le coloris masala le rose quartz et ça c'était le rock fallen rock le gris donc ça c'est un patron qui coûte 6 euros et qui est tout à fait accessible aux débutants ensuite donc ça c'est le wind of change de nadia crétin les chaînes également je suis désolée il a été plié je l'ai pas ressorti encore celui-là de tout l'hiver parce que comme les couleurs sont très très printanières c'est vrai que je le porte plutôt au printemps alors celui ci il est un petit peu plus compliqué maintenant c'est réalisable sans problème mais donc c'est un châle triangulaire asymétrique également donc on commence d'une pointe de cette pointe ci donc la mousse tout va bien après on fait des petits trous trous non si elle est trop trop ils sont après la dentelle donc on fait une petite partie de dentelle et puis c'est de la dentelle dans des côtes perlées donc c'est pas compliqué mais faut savoir faire des maïdou par exemple ce que je savais pas moi tout début que je tricotais et ensuite c'est une alternance de jeté de dentelle un peu plus simple re dentelle dans la dans les côtes et puis ça se termine par du point mousse et puis pareil une petite finition en picot donc ça c'est un patron un châle qui se tricote avec deux échevaux moi je l'ai tricoté en petites potions et le coloris c'était grande roue mais c'est pareil elle ne teint plus de laine alors j'avais adoré ce coloris quand elle l'avait montré sur instagram j'avais pas comment le faire et puis ben j'ai tout de suite commandé deux échevaux pour un châle uni et uni entre guillemets parce que bon il ya beaucoup de nuances mais d'accord et j'avais adoré je le porte beaucoup beaucoup au printemps et donc celui là et le patron il coûte 6 euros 31 donc je dirais que c'est le moyen au niveau de la difficulté ensuite je vais vous présenter le verticis unite que je vous montre dans le bon sens donc moi c'est la petite version parce que dans le patron il ya deux tailles disponibles mais il a vécu celui là où il a défi de tirer parce que je le mets beaucoup 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 voilà je l'adore je les tricoter deux fois celui là ma soeur en a une version également parce qu'en fait j'aime bien de pouvoir mettre des jolies laine qui me reste dans un châle en plusieurs en essayant d'accorder bien entendu moi c'est le principe ce principe là j'adore donc ça c'est un châle qui est tout à fait accessible aux débutants parce que il est plein de petites parties mais c'est super bien expliqué dans le patron donc il n'y a pas de problème il ya des schémas et tout en plus il est en français ce patron là si on a besoin il coûte 7 euros 20 et par contre je vous donnerai pas le détail d'hélène parce que c'est des restes donc je me souviens à peu près mais pas tout voilà donc ça c'est la plus petite taille et à grande taille est immense et je pense qu'un jour je me referai vraiment en grand parce que c'est sympa en très grand ensuite un nez chouchou mon chouchou d'hiver on va dire donc c'est un immense châle vous allez le reconnaître je pense parce que super connu donc c'est le blossom shawl de Olongavecana que j'ai tricoté l'année dernière l'hiver dernier donc il est très épais parce qu'il est des copains en il tricoté en dk plus mohair voilà donc moi je les fais dans un coloris qui passe bien en fait qui passe partout donc quand je suis en soirée ou des choses comme ça c'est celui là que j'emmène je l'avais emmené j'avais un mariage l'année dernière il faisait un froid de canard c'était au mois d'avril mais c'est au moment où il a fait de la neige et du coup bah super quoi impeccable parce que du coup il présente vraiment bien donc ça le blossom il est pas compliqué mais c'est full dentelle donc faut être concentré il ya la grille c'est très très bien expliqué mais c'est pas reposant comme tricot c'est pas du tricot reposant mais par contre un débutant qui veut se lancer dans la dentelle et qui a du la motivation sans problème donc ça c'est un modèle qui coûte 6 euros 32 donc je vous ai dit des cas plus mohair moi je les fais en kit seal de drops et en puna donc voilà pour avoir le bon échantillon et moi je leur ferai sans problème celui là dans un coloris plus peps j'aimerais bien donc c'est très chaud donc voilà le blossom super chouette et du coup cette dentelle là elle a été reprise dans plusieurs modèles que d'ailleurs j'ai fait le pull et le cardigan si alors ensuite nous avons le jump for joy que j'ai testé pour nadia crétin les chaînes l'année dernière qui sublime il est magnifique celui là c'est une forme que je ne tricote pas beaucoup donc cette forme arrondie là parce que j'aime pas la construction en fait j'aime pas les rangs les derniers rangs qui sont extrêmement longues mais par contre à porter je crois que c'est ce qu'il ya de plus pratique parce qu'il se porte tout de suite bien il se met tout de suite bien on a vraiment pas grand chose à faire pour que moi je porte tous mes chals comme ça oui à la maison je vais porter sur mes épaules pour avoir chaud mais pour sortir avec mon manteau c'est ça que je c'est comme ça que je porte donc je vous ai dit c'est le jump for jump for joy de nadia crétin les chaînes il coûte 6 euros 31 moi je l'ai fait donc c'est en 2001 qui se donc qui se commence par là donc il ya un peu du nid des jetés des rayures des nœuds de la côte anglaise avec des augmentations des rayures des nœuds de la côte anglaise des rayures des nœuds de la dentelle et une bordure qui est superbe superbe voilà en côte anglaise aussi donc moi je l'ai trouvé difficile à faire maintenant c'était peut-être le moment où je l'ai tricoté j'étais pas peut-être assez concentré quoi j'ai réussi mais je l'ai trouvé difficile alors après je pense aussi que c'est la longueur des rangs à la fin qui m'a paru interminable en fait parce que l'on soit c'est pareil c'est super bien expliqué il ya même des vidéos dans le patron pour certaines manips au niveau de la côte justement de la bordure justement et c'est bien expliqué on voit bien et tout donc moi ça m'a semblé difficile après je pense que c'est pas un tricot de débutant celui là donc je ai tricoté en laine de mout les coloris c'est sabline pour le joli beige top enfin belge plutôt et le jaune c'est micéliante la laine est super douce celle là j'adore voilà ensuite je vais vous présenter celui que je porte chez moi tout le temps le soir quand j'ai froid dans la journée si j'ai froid celui là je le porte pas beaucoup à l'extérieur finalement ce qu'il est très grand je trouve que sur mon manteau c'est pas pratique par contre chez moi je porte tout le temps un peu j'adore la couleur donc c'est le bennett sister shawl que j'aime d'amour mais que j'ai pas aimé tricoter mais du tout donc on part d'une pointe là on fait toute cette première partie en fingering simple après on intègre un mohair en plus du fingering ce qui fait que la texture est différente et que c'est très chaud voilà donc il est extrêmement je pense que c'est un des plus grands que j'ai donc c'est le bennett sister shawl de l'insee followers il est au prix de 7 euros 72 il en français du coup la construction est un peu original parce que on intègre au milieu du mohair donc ça peut paraître un peu fou et ce qui nous fait une petite pointe comme ça c'est joli c'est très très joli et pas compliqué à faire mais alors c'est long c'est long je crois que c'est le seul que j'ai mis le plus de temps à tricoter j'ai dû commencer en juin l'année dernière donc juin 2022 et j'ai dû le finir en septembre octobre vraiment je l'avais laissé tomber j'en pouvais plus en fait des rangs de jersey et de mousse parce qu'il y a du point de mousse aussi mais moi j'ai trouvé ça très très bon par contre j'adore vraiment moi il ne faut pas d'échelle avec que du jersey en fait ça m'ennuie par contre à porter c'est super pratique donc la laine c'est de la hélène hélène j'ai pas retrouvé le coloris parce que j'ai pas bien fait cette fiche la ravelerie mais c'est la hélène hélène donc le fingering je crois qu'il y avait du de la soie dedans il y a qu'est soit même peut-être et le mohair aussi voilà elle est superbe superbe cette laine très 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 jolie chez hélène hélène j'aime beaucoup les coloris aussi et je l'avais acheté au salon de malakoff ensuite je suis en train de me dire que j'ai pas du tout regardé mes fiches parce que je sais à peu près donc l'avant-dernier savez que j'ai tricoté ça va être le waymore que j'ai testé également pour nadia crétin les chaînes hop donc un châle triangulaire symétrique du coup qu'on commence par un garter table du la du point mousse de la dentelle des noeppes bicolores des rayures des jetés et une jolie bordure pas compliqué je trouve qu'au niveau taille moi c'est celui que je porte en fait avec mon manteau d'hiver sauf quand il fait très froid mais là parce que je trouve qu'au niveau taille il est juste parfait pareil c'en est un qui se place tout de suite bien en fait voilà super joli donc ça c'est donc le waymore de nadia crétin les chaînes 6 euros 31 très sympa à tricoter avec les sections en fait c'est ça moi que j'aime c'est que c'est différentes sections donc ça se passe bien on voit pas le temps passer et donc moi je l'ai tricoté en laine loli la fée le coloris nuit et le coloris miel c'était la première fois que je tricotais l'hélène de loli la fée et j'en suis très contente l'envoi était rapide soigné tout super chouette donc il faut deux coloris il faut 400 mètres de chaque je crois que j'ai pas tout à fait terminé mes échanges alors après c'est pareil si vous voulez les détails des métrages et tout ça à part mon bened sister shawl qui est pas du tout bien enregistré dans ravelry sinon tous les autres normalement il ya tous les détails et donc mon dernier je peux pas vous le présenter je vais juste vous montrer légèrement parce que c'est le test qui se termine là bientôt et que je vais qui sort le 16 mars je crois donc c'est le test soberto du châle soberto de nadia crétin les chaînes et voilà ce que ça donne alors là j'ai mis des couleurs que j'adore je vous montre donc il ya de la dentelle il ya des rayures voilà donc ça c'est le test soberto qui sort le 16 mars il ya deux échevaux le très coloré c'est la laine que j'ai acheté à dublin quand j'étais avec mon amoureux l'année dernière en mois de septembre donc c'est une laine de dublin qui a été teinte là bas et l'autre c'est de la tricot stitch la grise là et c'est le coloris noir comme mon âme donc voilà je vais vous montrer un détail prochain un podcast je pense donc ça c'est mon top 10 de mes châles que je porte et que j'ai tricoté vous voyez là il y en a d'autres que j'aime aussi un mais cela du coup je me suis dit que j'allais pas vous présenter tout sinon ça aurait été trop long donc voilà pour cette première partie donc deuxième partie je vais vous présenter les châles que j'aimerais faire qui sont dans la bibliothèque ravelry et que j'aime particulièrement donc le numéro 1 ça sera le tangerie sky donc de natia crétain les chaînes également donc c'est un châle avec deux couleurs deux échevaux il est au prix de 6 euros 31 et je trouve en fait très simple c'est un châle avec des rayures une petite dentelle en fait ça permet de mettre de jolies couleurs qu'on aime dans un châle simple mais qui aura un très joli effet donc ça c'est le premier le deuxième c'est le winterland toujours de natia crétain les chaînes toujours au prix de 6 euros 31 et celui là il a une petite part je le trouve différent en fait déjà c'est un demi-lune donc je me dis que ça serait bien que j'en fasse un parce que j'aime bien les porter donc autant en faire même si j'aime moins les tricoter et il a des côtes en bas et moi j'adore quand il y a une grande bande de côtes donc c'est pareil c'est un châle avec deux couleurs et deux échevaux ensuite nous avons en trois le licaon shawl qui est donc un modèle de folie ordinaire lui il est au prix de 6 euros et alors ce que j'aime c'est que c'est un gros châle en fait épais donc qui a une épaisseur d'iké on peut le faire en fingering ou émoer ou d'iké et en plus je crois qu'il y a deux tailles deux tailles de possibles et ça je trouve ça bien parce que sur le moment les grands grands châles des fois c'est pas si pratique que ça si on veut un grand châle chaud mais pas trop gros bah je trouve qu'à porter sur un manteau c'est ce qu'il y a de plus pratique donc ça c'est le châle licaon ensuite donc là on passe du grand au petit le lady orient express châle de triple l de mag donc celui là il est au prix de 5 euros 95 et j'aime beaucoup parce qu'en fait il se fait avec un écheveau donc ça c'est un des prochains que je vais faire parce que je voudrais faire des cadeaux et pour les maîtresses donc juste la maîtresse du tout petit qui est en grande section et du coup qu'il a eu pendant deux qu'il aura eu pendant deux ans plus son frère l'aura eu pendant deux ans aussi donc j'estime que c'est une maîtresse qui mérite un châle pour la fin d'année et la tsem qui s'occupe d'eux aussi donc c'est pareil elle aura le droit à son châle en fin d'année j'ai de la chance parce que moi je fais beaucoup de tricot pour les cadeaux des maîtresses et tout ça et j'ai toujours des bons retours alors je fais des choses qui sont plutôt passe-partout je vois à noël j'avais fait des mitaines bon bah tout le monde a été ravi tous les portent donc moi ça me fait vraiment plaisir donc voilà pour le petit châle Lady Orient Express je pense qu'il va de coup être tricoté en deux exemplaires et je vais prendre des couleurs plutôt sobres je vais pas prendre du jaune fluo moi j'aimerais bien mais pour offrir on va faire plus simple ensuite on a le châle pompadour de nadia crétin les chaînes toujours 6 euros 31 alors lui c'est un châle uni c'est pour ça que j'aimerais bien le faire parce que moi j'ai tendance à aimer les couleurs j'ai tendance à aimer les associations qui pepsent mais c'est vrai que pour porter des fois quand on a je veux dire un baptême un mariage et tout ça un châle uni sobre c'est aussi pas mal donc le pompadour je pense que j'ai deux deux échevaux de sélène en rose anglais avec de la soie dedans en plus donc celui-là j'avoue que j'aimerais bien le faire prochainement parce qu'il serait pratique en fait dans ma garde-robe donc c'est un châle avec une grande partie en point mousse et toute une dentelle en fait qui est très jolie qui a l'air très simple donc voilà ensuite nous avons le pythagore 2.0 de marie christine l'évêque donc celui ci il est au prix de 6 euros 47 et il se tricote en dk et de plein de petits restes de dk ou fingering et mohair donc chez moi il y aura deux options j'ai des restes de dk alors après faut que je voie ici tout s'accorde ce qui n'est pas forcément évident comme je tricote beaucoup de couleurs et au sinon j'ai eu un calendrier de l'avant le bruit des aiguilles et je me disais pourquoi pas avec un une fingering et une mohair en plus ça peut être joli parce que là du coup pour le coup toutes les petits mini se vont s'accordent en fait comme c'est un calendrier en tout d'un en 24 24 jours donc celui ci je pense que je le ferai plutôt à l'automne voilà ou alors l'été parce que l'été des petits morceaux comme ça ça peut être pas mal je sais pas encore ensuite je voudrais faire le ultra rêve de by night création qui est un châle mais magnifique quand il est sorti ce châle un vrai coup de coeur donc j'ai acheté le patron bien évidemment il se tricote en deux couleurs fingering il est au prix de 6 euros 50 et lui il a l'air un peu plus compliqué mais après ça reste des rayures de la dentelle c'est des sections en fait donc faut faire à son rythme c'est ça qui est bien avec les châles enfin je trouve que c'est plein de petites sections donc on peut moi je sais que là celui que je suis en train de faire en ce moment bah je me fais pas une sélection par jour parce que je peux pas je tricote mon pull en même temps plus la paire de chaussettes donc je fais pas une sélection par jour mais j'essaye que de faire une partie je me dis tiens aujourd'hui je vais faire des rayures bon bah je fais des rayures voilà c'est ça qui est chouette avec les châles ensuite un que j'aimerais beaucoup faire mais que je me suis lancé une fois que j'avais commencé et que au bout de deux sections j'en avais marre c'est le bird of a father de andrea moury qui coûte 9 euros 50 et en fait celui là je l'aime je le trouve superbe avec sa partie fingering sa partie mohair là pour le coup on peut mettre des couleurs enfin on peut jouer vraiment sur les couleurs que ce soit sur la fingering ou sur le mohair en alternant avec un uni en fait mais j'ai peur qu'il soit trop grand c'est bête mais j'ai peur qu'il soit beaucoup trop long et pas facile à porter alors que par contre je trouve qu'un châle pareil pour mettre un baptême à un mariage à un anniversaire je pense que ça peut être super joli quoi donc à voir je l'ai dans ma bibliothèque si un jour je trouve le parfait combo deux fingering plus un mohair qui me plaît pourquoi pas je me lancerai je pense que je le ferai ensuite nous avons le lady châtaignier de triple l de mag pareil un vrai coup de coeur celui là quand il est sorti un chaluni donc parce que je tricote le plus mais du coup qu'on peut porter facilement je pense avec beaucoup point mousse et une belle partie en dentelle avec des feuilles là il est superbe mais j'ai peur de m'ennuyer voilà avec le point mousse maintenant ces deux échevaux voilà c'est pareil je pense qu'en se donnant un renombre de rente dentelle par jour ça peut être faisable donc celui là il est au prix de 5 euros 95 et le dernier donc celui ci je l'ai acheté au début que je commençais à tricoter c'est le beau blush de andré amoury que je trouve mais juste magnifique avec les franges et tout moi j'adore j'adore avec les franges ça fait très bohème justement il est uni en plus mais il est en anglais donc c'est le seul patron en anglais de toute ma sélection et je l'ai acheté quand même en anglais et je l'avais acheté donc pareil ça faisait moins de six mois que je tricotais beaucoup et ben j'étais pas du tout calé en anglais je le suis toujours pas d'ailleurs mais j'arrive que maintenant je me débrouille parce que je connais le le gros du glossaire en anglais pour tricoter mais je suis vraiment une quiche en anglais dès qu'il ya des phrases tout de suite ça me fait peur enfin après on a google c'est facile avec les traductions google mais voilà du coup je l'avais commencé et puis en plus il faut trois échevaux donc c'est un châle immense encore en demi-lune donc j'ose même pas imaginer les derniers rangs ce que ça donne c'est pareil je pense qu'un jour je me lancerai sur une bonne motivation une bonne lancée avec la bonne couleur qui me plaît que je serai sûre de porter parce que c'est pareil je vais pas le faire en jaune fluo celui là parce que j'aime beaucoup jaune fluo mais il sera pas portable donc en fait ou portable chez moi mais je sais pas un châle que je portais chez moi après donc voilà c'est un châle donc au prix de 9 euros 50 why not un jour il va être fait je pense donc ça c'était ma petite partie de 10 châles que j'aimerais tricoter et que j'ai dans ma bibliothèque ravelry alors troisième partie je suis désolée à chaque fois que l'on met mon téléphone en vidéo ça bouge le trépied j'espère vous n'aurez pas trop mal de mer alors troisième partie donc c'est ma petite sélection de châle à un écheveau voilà parce que je trouve que pour offrir je l'ai déjà dit je me répète c'est super pratique et même à porter parce que je vois le vertices unite de stephen west là il est petit mais en fait il est facile à porter donc je pense que c'est super chouette à porter et à tricoter parce que ça va vite du coup alors le premier c'est le amouretto de nadia crétin les chaînes qui est un châle un patron de châle gratuit si vous vous inscrivez à newsletter donc moi je l'ai déjà tricoté une première fois celui-ci il faut juste un écheveau on peut mettre n'importe quelle laine j'ai envie de dire moi j'avais tricoté avec un c'était même pas de la laine parce qu'il y avait de l'acrylique dedans qu'on m'avait donné et c'était un bleu canard un peu et du coup je l'ai offert à ma grand-mère qui habite dans le sud et elle le met un petit peu parce que justement c'est un petit châle donc c'est pratique parce que elle il fait souvent chaud là-bas donc elle met pas beaucoup d'écharpe et de châle elle met plus des petits foulards justement et celui-là il lui plaît bien parce qu'il est petit justement il n'est pas trop chaud et à tricoter il est super sympa parce que ça fait plein de petites lignes plus la petite dentelle sur le côté franchement super chouette je passe vite mais c'est pour vous donner des idées donc en plus là je n'ai pas tous tricoté cela donc je peux pas vous donner des détails ensuite le deuxième que j'aime beaucoup et que je n'ai pas acheté mais que je pareil un jour je pense que je le ferai c'est le uno de baïnat création que je trouve super chouette donc celui-là il coûte 5 euros et un écheveau pareil on peut mettre une jolie couleur la joie la présenter en jaune par exemple il est superbe quoi super pour pour l'été ou pour le printemps et donc c'est de la dentelle beaucoup de dentelle mais pas tout ce qui a pas l'air trop compliqué donc super sympa le troisième c'est le lady orientexpress de triple L de mac qui coûte 5 euros 95 que je vous ai déjà présenté mais il a vraiment sa place dans cette dans cette sélection parce que c'est vraiment un châle parfait pour un écheveau ensuite en quatre je vous ai mis le nuit estival de l'atelier des tricopathes donc il coûte 6 euros qui est super joli un jeu de petits trous trous de rayures enfin pas de rayures mais d'aller-retour en point mousse je crois que c'est ça voilà d'une pointe vers l'un des côtés projet simple rapide je pense et qui peut être parfait pour offrir un joli cadeau ensuite donc celui ci j'ai déjà tricoté le 5 là c'est le choulette aïko de même les anges tricote qui coûte 5 euros 52 et donc celui ci je l'avais déjà tricoté pour mon autre grand mère et c'est pareil c'est un petit châle super sympa à tricoter avec trois sections une dentelle à la fin en bordure un châle en demi lune pas très grand facile à installer qui peut se porter sur les épaules parce que moi ma grand mère c'est comme ça qu'elle les porte très chouette ensuite nous avons ainsi c'est le close to you de justina l'orcoach l'orcoach va je sais pas le dire désolé ça c'est un modèle gratuit un patron gratuit et que j'ai tricoté déjà deux trois fois et pareil plein de petites sections enfin c'est pas des sections en fait c'est que c'est un à chaque fois on fait une section de plusieurs rangs qui se répètent donc ça se tricote super bien on peut mettre un joli une jolie laine dégradée ou avec des spécules tout ça ça s'y prête tout à fait pareil c'était que des châles que j'ai offert et super chouette à tricoter et à offrir et apporter ensuite nous avons en avant dernier oui parce que là il n'y en a pas dix ans je vous en ai mis huit le châle inséparable inséparable pardon du style knitting qui coûte 6 euros 50 alors celui là il est d'une beauté magnifique juste très beau avec toute une dentelle en plus la forme est super chouette parce que là pour le coup il n'est pas du tout triangulaire je crois qu'il en espèce de forme de lentille et celui là c'est un une épaisseur d'écart de tout cela que je vous ai présenté un écheveau c'est le seul donc là il faut un écheveau de fingering un écheveau de mohair et je pense que c'est pas un tricot débutant maintenant il est très très beau donc si on est motivé pourquoi pas et le dernier que je trouve très joli aussi donc c'est le kiko keiko peut-être de l'île aux fils et donc bérangère caillot il coûte 4 euros 50 et c'est un demi-bune pareil avec des sections jersey dentelle jersey dentelle jersey dentelle picot voilà simple mais efficace et je pense que c'est pareil ça se tricote assez rapidement et puis ça c'est un joli effet donc voilà pour ma petite sélection de châle à un écheveau j'espère que ça vous aura plu tout de m'entendre parler de châle moi j'adore les châles donc je vais avoir envie de vous partager ça j'espère que la lumière c'est pas trop pourri parce que je filme dans un atelier atelier parce qu'en réalité c'est un palier qui dessert deux chambres et une salle de bain mais je suis bien contente d'avoir cet espace là pour moi pour ranger mon bazar et puis mettre mes laines mes machines parce que du coup c'est la seule raison je pense pour laquelle je te la m'arrive de coudre quand ça me prend parce que mes machines sont sortis en fait donc j'ai pas à tout déballer donc je suis très contente d'avoir cet espace là il ya un velux dont je me disais que peut-être la lumière n'était pas trop moche et puis bas ça me permet de pas tout descendre au rez-de-chaussée pour filmer donc vous me direz si la lumière n'est pas trop mauvaise et puis je vous remercie encore de vos de regarder mes vidéos et puis de mettre des petits commentaires et de vous abonner c'est super chouette j'aurais pas pensé au début voilà avoir un petit peu de public ça me fait plaisir donc je vous souhaite une bonne journée je vous dis à bientôt